Désolés messieurs, la sulfureuse Millie Ratajkoski n'est plus un cœur à prendre, et ce, depuis plusieurs années. Même si le compte Instagram de la bombe du clip Blu Redly ne laisse croire que la belle est célibataire, il suffit de quelques clics sur les bonnes photos pour s'apercevoir qu'un jeune homme partage sa vie. Le chanceux ? Jeff Magid. Et sur le compte Instagram de Jeff Magid, que des photos de Millie Ratajkoski et de lui, heureux, beau et amoureux. Et après une petite enquête, il s'est avéré que Millie Ratajkoski et Jeff Magid sont en couple depuis plus de deux ans. D'ailleurs, il y a quelques mois, la jolie Brune avait officialisé sa relation en postant une photo où elle apparaissait avec son chéri sur Instagram. Alors non, la jeune femme n'a jamais tenu à cacher son histoire d'amour. D'ailleurs, les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2014 et, sur chacun des événements auxquels participe la star, son chéri la suit. Tandis que sur le compte Instagram de Murata on ne peut voir que des photos sexy, sur celui de son boy frien c'est une toute autre histoire. Millie Ratajkoski est en train de faire cuire une dinde, Millie Ratajkoski est en train d'acheter des fleurs, Millie Ratajkoski au musée, Millie Ratajkoski a une manifestation. Qu'à semblent improbables, mais oui. En dehors de son apparence de bimbaud, Murata est une femme comme les autres, et ce, grâce à Jeff Magid. D'ailleurs, qui est-il ? Crâne rasé, barbe grisonnante, yeux clairs, Jeff Magid est un fan de mode et a rencontré Murata le 5 décembre 2014 à Miami. Musicien originaire de Boston, son âge n'est pour l'instant dévoilé nulle part, même si l'on peut supposer qu'il a une trentaine d'années. D'ailleurs, dans un style, Murata avait fait de tendres confessions sur son compagnon, nous aimons tous les dollars et la musique. Nos mères sont professeurs et il est fils unique lui aussi. Je ne suis jamais vraiment sorti avec des mecs super bien gaulés. Je recherche la bonté chez un homme, trop sous-estimé aujourd'hui. J'aime quelqu'un qui partage son déjeuner avec moi. ...